Musique Ça a l'air complètement dingue ça Et bien salut à toutes et à tous la M Company, il est 16h J'espère que vous allez tous très bien, nouvelle vidéo sur Planet Coaster On va découvrir, alors c'est pas vraiment un parc d'attractions Vous allez vite le comprendre, c'est juste une zone à thème Et encore quand je dis juste, tu m'as compris Justement c'est ça ce qui est très intéressant C'est que ça va être vraiment très bien comblé, très bien décoré Ça a été créé par Sol... Oh non j'arrive plus à me relire Sol Saris, j'espère que c'est bien ça ton pseudo Sol Saris Ça a été fait en une semaine et regardez-moi ce boulot monstre Alors de ce que j'ai compris, c'était pour un concours pour Alban 12 Donc gros big up d'ailleurs à Alban 12 Une zone à thème sur la Norvège Et ça m'a l'air plutôt sympa Alors il n'y a qu'un seul coaster, a priori De type, j'allais dire compact Oui, juste que ça fait la taille de toute la zone Donc c'est plutôt sympa Alors on a un train qui fait le tour de la map Et donc qui fait venir dans la zone On va juste chercher la gare Éventuellement si gare il y a Il n'y a pas gare En tout cas pour rentrer dans la zone on peut venir par là Je pense qu'il y a d'autres moyens On peut venir par là Et on se retrouve donc ici Alors on a donc des maisons de type norvégien Moi je vais faire genre On a donc des maisons ici et là On va commencer à gauche J'aime bien les chemins qui vont à gauche Donc évidemment c'est super bien comblé Que ce soit par les bâtiments qui sont en façade Non même pas pardon, c'est des bâtiments complets Même si là il n'y a rien Ça reste quand même des bâtiments complets Je pensais que c'était juste deux façades Avec donc des petits coins pique-nique Là on a par exemple Bah tout ça en fait c'est un cul-de-sac D'accord c'est une zone pique-nique Avec justement la vue sur le coaster Une cascade d'eau Voilà bien végétalisé comme il faut Le lampadaire ici Et donc là pour pouvoir se prendre Nos petits snackings Bien sympa On regardera de nuit Je tâcherai de ne pas oublier Ce serait plutôt pas mal Là on monte On monte, on monte Avec pareil une petite boutique ici Pour s'arroser la gorge On passe à côté du coaster Peut-être Je ne sais pas qu'en pensez-vous Ah si il a mis des grillages ici Et bah c'est bon Alors ça me semble pas mal Je pense qu'il n'y a pas besoin De mettre de grillage par dessus Ah si quelqu'un fait tomber un Là si quelqu'un fait tomber un téléphone Ou quelque chose comme ça Ça peut être un peu dérangeant peut-être Je ne sais pas Est-ce qu'il faudrait rajouter un grillage au-dessus N'hésitez pas à dire en commentaire Mais en tout cas le grillage de protection Est bien ici Est bien présent Et on se retrouve avec De nouveau un coin table pique-nique Il n'y en a que deux Il n'y a que deux petits bancs Avec donc des bancs sur les côtés Je vois de la lumière rouge Je vois de la lumière rouge Je ne suis pas fou là Attendez comment ça se fait C'est quoi la lumière rouge là Oh à mon avis la nuit Il doit y avoir Ça doit être une dinguerie On a donc des toilettes ici Très bonne idée d'avoir fermé Non il y a vraiment une lumière rouge J'ai hâte de voir Le coaster qui passe ici C'est un launch Très bien Un launch avec des petites arches C'est quand même la vue idyllique Pour aller se vider les couilles quoi C'est magnifique C'est magnifique Alors là par contre Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais là dans la vraie vie Ça me ferait chier ça Clairement ça ça me ferait chier Déjà que je suis fragile De la maléole là Je vais me faire une entorse frérot Le train qui passe ici Encore ici Très bien Donc des grillages sur les côtés Oh là le train il passe carrément au dessus de nous Ok Là on peut descendre des petits escaliers Donc ce n'est pas adapté pour PMR Personne mobilité réduite Petite cascade d'eau On peut voir donc là on était en face justement Là pareil on peut manger un petit coup Ça c'est vraiment chouette En fait tout est compact Tout est petit C'est vraiment sympa En fait c'est vraiment juste une zone Pour un coaster au final Ah bah voilà Donc toilette On y est allé Snack On y est allé Et Norvégia Travel C'est par ici Et là on a des escaliers qui montent Et c'est la sortie Du coaster Avec messieurs dames Une boutique souvenir Intégrée à la sortie Et ça c'est vraiment chouette Alors on a le train qui passe en dessous avec sa fumée Ah ça c'est vraiment chouette Putain regardez moi ces détails Il faut que je vous parle d'un truc les amis D'ailleurs très important Si vous avez deux petites secondes D'ailleurs n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Ça me ferait très plaisir Ça m'encourage C'est la récompense Mais j'hésite à Non pas reprendre un parc Planet Coaster Mais j'ai comme l'envie Peut-être Pourquoi pas De faire des petites vidéos sur Planet Zoo Parce que j'ai vu en plus Il y a des nouveaux DLC etc Bon après j'ai pas dit que j'allais tous les acheter pour le coup Est-ce que ça vous intéresserait De voir des vidéos Planet Zoo Comme je l'ai fait sur Planet Coaster Dites moi en commentaire Je sais pas Essayez de faire un parc bac à sable Et que les animaux se sentent bien Je sais pas C'est une supposition Une question Une idée N'hésitez pas à me dire en commentaire Si ça vous intéresserait Oui ou non Alors du coup on va passer là Donc le coaster qui nous suit Tout le long de l'allée Ça c'est vraiment trop cool On a le grand panneau Norvégia Travel Ah ouais le coaster qui passe là Juste à côté du bâtiment Complètement dingue ça Complètement dingue Une petite fontaine ici On a je pense Ah bah ça c'est bâtiment des employés Juste là Est-ce qu'on peut voir le coaster passer ici là Oui je pense qu'on va pouvoir le voir Ouais Et il a l'air relativement smooth Pas mal du tout Allez bonjour madame Ah avec un petit siège de test Pour voir si la taille est bonne On va du coup rentrer dans la file d'attente Avec Eh bien le train qui passe en dessous Ah bah justement On voit le parking des employés derrière Attends on va quand même y aller Pour checker un peu comment c'est fait Oh Mais non mais tout de dingue L'employé il passe par là Et il a même pensé à faire Un pont Non c'est trop C'est trop c'est trop Regardez ces détails Non franchement c'est magnifique Là les employés ils passent par là Tac 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 Ils ont leur espace Voilà Ça c'est vraiment chouette Oh Oh c'est vraiment propre Patard Oh c'est vraiment propre Vous comprenez pourquoi moi j'ai arrêté Planet Coaster De créer moi même les En fait là j'aimerais vraiment Pouvoir réussir à faire un truc Du tel niveau Mais sur Planet Zoo Pour les animaux Je sais pas J'ai comme l'envie de De faire ça quoi Ok donc la file d'attente Oh là là On avait pas vu encore ce Ce passage du layout Oh ouais Complètement dingue Complètement dingue Encore des petites décorations Ça ce qui est bien Il s'est pas limité à de la végétation Clairement Il s'est pas limité à de la végétation Mais vraiment sur toute une zone de vie Un petit ours Trop mignon Voilà Plain d'oeil Planet Zoo Encore une fois Voilà Oh là là Je sens que la file d'attente à l'intérieur Ça va être aussi détaillée Avec une table Oh là là C'est de la bière ça Mais putain mais bien sûr C'est de la bière en plus C'est vraiment de la bière Mais c'est trop bien fait Il a utilisé quoi Il a utilisé lanterne citrouille Non mais attendez C'est complètement dingue Comment on fait de nouveau Ça fait longtemps que j'ai pas joué Je crois que c'est comme ça Il a utilisé des lanternes citrouille Pour faire la mousse de la bière Mais t'es sérieux mon pote Mais t'as une imagination Mais c'est débordant quoi Incroyable Ok Bon moi dès que ça me parle de bière Forcément voilà Mais incroyable Donc là on monte Et on se retrouve Dans le Je vais mettre pause avant qu'il parte Lui on se retrouve du coup Dans la station Orbital Avec des petits trucs de ski La madame qui est juste là Une luge alpine Juste là Et donc la sortie Boutique souvenir Je regarde encore une dernière fois Parce que vraiment C'est tellement bien fait Le truc au terminal du ticket de caisse La caisse en elle-même L'ordinateur Le point de vue panoramique Pour que les visiteurs Justement se mettent là Et la cacher avec des valises Voilà C'est vraiment Vraiment complètement dingue Tout ça C'est complètement dingue Complètement dingue On regardera de nuit Je n'oublie pas Allez c'est parti Pour un premier Launch Le deuxième launch Avec ce qu'on peut appeler Un top hat Est-ce que c'est bien ça Je ne sais pas Ça me paraissait long Et en fait En POV C'est super cool Très bon timing Enfin selon moi Le virage à gauche Le virage à droite La retourner Et la zone de freinage Et on arrive à la fin Bien évidemment Et mais Par contre Il y a juste un truc Qui m'a un petit peu chiffonné Donc on va regarder ça Sur le En vue extérieure Sur ce coaster là N'hésitez pas à dire Ce que vous en avez pensé En commentaire Ah c'est par là Ok d'accord Et là Ça me paraît super serré Ça me paraît super serré Super dangereux pour le coup Qu'en pensez-vous Est-ce que si tu Ah bah en vrai Si tu lèves ton bras Ton bras il est censé Comme dit Faire la taille Allez Il peut pas être plus grand Que de là A là Après ça dépend Je pense des personnes Mais bon Je sais pas Ça me paraît serré En vrai Moi ça me fait un peu peur Mais en même temps Ça passe En vrai ça passe de ouf Donc vraiment cool Et là le deuxième launch Et ce que je disais C'est qu'ici En vue Voilà Sur les deux pieds au sol Ça paraît super long What the fuck Et quand t'es dedans C'est parfait Énorme Bon bah voilà Alors écoutez Ce qu'on va faire du coup On va se mettre de nuit Là il est midi On va mettre un petit 20h Et ah ouais Putain tarasse Ok Quand je dis ça en général C'est positif Du coup la lumière rouge Qu'on avait bien vu Elle est là Et elle correspond à quoi Cette lumière rouge C'est juste pour les toilettes Là c'est vraiment juste pour Voilà Et là il avait envie De se faire un petit plaisir De mettre une petite lumière rouge Ah c'est ici là Voilà Là il a mis un Où c'est qu'il a mis J'ai besoin de voir La source de lumière Ça me stresse Ah j'ai trouvé La source de lumière Elle est là Et il y en a peut-être Une deuxième Là ici Voilà J'ai trouvé les sources de lumière Saloupio Et là il y a d'autres sources de lumière Dans le sol Très bien D'accord Voilà qui me réconforte Alors du coup voilà En termes de lumière Plutôt cool Donc voilà Comme ça le layout Est éclairé Il y a juste cette partie là Qui est sombre Et en vrai C'est trop cool du coup J'aime bien comment ça rend quoi Ça fait pas un peu Halloween là On se rapproche d'Halloween Alors j'ai des petites tendances A penser à Halloween Mais on dirait un peu Pas un parc horreur en vrai Mais les lumières jaunes Comme ça Ça fait un petit peu Un petit peu badé Et bandé en même temps Par la même occasion bien sûr C'est incroyable Vraiment vraiment chouette En tout cas vraiment Super bien détaillé Moi je kiffe Et je trouve que c'est même Plus intéressant limite De visiter des zones de parcs Et non pas des parcs entiers Parce que là concrètement En termes de Vous avez vu En termes de détails On est clairement au top Alors qu'un parc d'attractions entier C'est compliqué D'avoir des gens Qui font quelque chose De très complet Et en plus du coup C'est pas fluide Là au moins vous voyez C'est fluide Un gros GG à toi Sol Saris Et j'espère avoir bien écrit ton pseudo Vraiment cool Vraiment 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 cool Et encore une fois Un petit coucou à Alban 12 Bien sûr Ça fait plaisir Et bien les amis J'espère que vous avez kiffé Cette petite vidéo Si c'est le cas Faites le moi savoir Avec un petit pouce bleu Petit commentaire Qui fait plaisir Dire ce que vous avez pensé De ce parc Enfin de cette zone De parc N'oubliez pas de vous abonner C'est gratuit Vous avez vu Je suis encore présent Sur Planet Coaster Un petit peu Alors les gars Vous pouvez encore vous abonner Y'a pas de problème C'est gratuit Et me dire du coup Si ça vous intéresse Éventuellement De revoir Quelques petites vidéos Par-ci par-là Sur Planet Zoo Et pourquoi pas Allez les amis A très vite C'était Mkolo Plein de bisous Je vous kiffe Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501